Musique d'ambiance On va un petit peu tard Salut Mathieu ! Ah salut Louis ! Ça va et toi ? Ok, t'es dans le bunker aujourd'hui ? ouais bah là je travaille la sortie de bunker tu vois là donc là je fais un drill tu as avec ma pelle l'idée c'est ouais j'ai vu ça sur internet ouais du coup j'ai acheté une pelle et l'idée c'est j'appelle ça le swing de pelle en gros j'utilise vraiment la partie vraiment tranchante de la pelle là et très descendant et l'idée c'est vraiment que ça se plante entièrement et je peux pas ressortir dehors alors regarde je te montre tu vois là je vis vraiment un endroit précis là hop et paf et là je peux plus je peux plus remonter c'est exactement pareil donc là je te montre regarde donc j'ai fait quelques swing tu vois je peux même en faire un dernier hop elle peut dévier mais c'est pas mal quand même et puis après je prends mon club tu vois et là je matérialise vraiment le club comme une pelle tu as parti vraiment tranchante là je le présente vraiment beaucoup à la balle et et là ouais et là regarde hop parfait là j'ai fait 40 cm ce qui fait que derrière j'ai le même coup à réaliser et là du coup tu vois je peux même au décalé encore ah là j'ai carrément loupé la balle là c'est pas mal ça fait des sacrés trous le but c'est d'avoir le plaisir d'être dans le bunker ah bah oui mais là ça c'est vraiment un péché mignon pour moi le bunker tu vois donc quand je suis dedans bah j'essaie de rester un peu plus longtemps tu vois je profite tu vois là j'ai le green killer ouais ouais donc tu vois c'est vraiment l'idée c'est mettre quatre cinq coups pour sortir je profite à fond je retarde les parties aussi ouais parce qu'après je suis obligé de ratisser tout le bunker j'ai fait des trous partout cette méthode la balle elle fait que rester dans le bunker ouais 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 l'idée c'est moi je fais de distance mieux c'est tu vas plus je rate mieux c'est en fait là l'idée c'est vraiment de se dire faut que le club il disparaisse entièrement dans le sable tu vois regarde hop là et là on voit plus regarde on voit plus du tout donc là c'est pas mal là je suis content après tu vois si je perds un peu parce que là regarde je pourrais très bien tu as là elle est sortie un peu vite donc ce que je fais maintenant ce que je fais c'est que je reprends l'appel ah oui réfléchir il faut reprendre l'appel donc je reprends l'appel la ban dans le sable exactement grosse pelle un gros coup de pelle donc du coup là comme ça et puis alors je t'explique techniquement en fait c'est c'est simple c'est vraiment alors c'est simple c'est pas facile en fait de louper ses sorties de bunker finalement regarde bien donc là l'idée c'est que je vais essayer vraiment comme avec la pelle je vais baisser énormément l'épaule droite tu as vraiment beaucoup de poids à droite énorme comme ça main vachement en avant tout simplement pourquoi pour avoir la tranche qui va vraiment arriver dans le sable en premier et l'idée là tu vois c'est grand swing et je ralentis mais ralentir mais totalement tu vois faut vraiment que le club il reste en planter ouais il faut pas qu'ils ressortent surtout pas donc là tu vois attaque là comme ça et je vais prendre ah ça peut dépendre mais à peu près 10 cm avant la balle est vraiment très vertical avec ralentir au maximum dans la descente regarde bien même chose qu'avec la pelle tu essayes ouais vas-y vas-y tu reprends la balle ouais voilà en plus c'est bien parce que tu vois je peux garder une seule balle pour ma séance je peux essayer avec la pelle ou à des essais déjà sans parce que c'est pas simple ouais bah toute façon est ce qu'on va faire c'est que je vais regarder d'abord comment vous fait laisse que fait la balle tu vois ce que c'est le plus important ça ouais 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 vas-y ouais alors ça va pas du tout ça elle est sortie mais t'as fait qu'un coup dans le bunker ok donc là d'accord bah ouais non le but c'est rester dedans d'accord donc un peu plus prononcé tu vois vraiment reste un peu plus sur le pied arrière tu vois je m'enfonce un peu ouais alors ce que tu fais c'est que moi ce que je fais c'est je mets la balle en avant oui et le poids vraiment en arrière et je reste derrière voilà 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 et est très descendant dans le sol ouais ouais quinze centimètres avant voilà parfaite pas là les parfaites tu as tout compris tu essayes avec la pelle ce que tu vas voir c'est la même chose finalement petit coup de pelle à ça c'est mon c'est vraiment mon péché mignon ça le le bunker mais je me régale mais là c'est une pure merveille ouais mais vas-y 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 n'hésite pas n'hésite pas et tac voilà ralentir vraiment ralentir au dernier moment ouais est vraiment ralentir au dernier moment superbe superbe et regarde regarde la pelle elle reste voilà donc ça ça c'est le repère tu as là et il s'est parfait réussi quoi like pro c'est exactement ça donc là ok tac mais problème c'est que tu vois voilà tu vois t'es sorti après ouais habitué faut que je m'entraîne non faut que tu t'entraînes à rater comment vraiment là l'idée dans le sable c'est c'est y passer la journée quoi d'accord tu vois après le problème c'est que ouais tu peux même amener parasol serviettes petit cocktail il fait beau c'est génial après on peut vite tomber tu vois dans la facilité il suffit déjà que en fait au lieu d'utiliser la tranche j'utilise plutôt la semelle avec le bain de cela tu vois tu vois que du coup forcément jour un peu le club là tu vois je me positionne bien parce que c'est important enfin si je me positionne bien déjà c'est raté ça parce que si je me positionne bien toi semelle comme ça et là si je me dis allez je mets de la vitesse je ralentis pas et et je fais glisser le club sur le sol tout de suite je sors du bunker et là forcément bah c'est pas ce qu'on cherche parce que nous on veut profiter on a du quai de sable de qualité moi je sais pas d'où il vient mais sable de qualité la regarde tu vois si je fais ça là tu vois c'est facile on envoie plein alors là c'est sûr qu'à la télé on les voit comme ça attaque club ouvert le corps un peu aligné à gauche forcément pour être en face du club tu vois main plus faible ici pour éviter que la face se referme le balance qui va venir glisser sur le sol de la vitesse et la balle ça sort comme une lettre à la poste mais nous on veut pas y mettre à la poste nous nous on veut une pelle dans le sol tu vois donc là vu que je suis parti sur des mauvaises bases là et que je veux vraiment pas sortir du bunker on remet un coup de pelle ou deux là tu vois et blanc là elle bouge plus donc c'est bon on essaye avec le club tac là donc d'accord ok et là ouais 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 et là à sa douce c'est vrai il faut encore je le travaille un petit peu comme ça voilà ouais ouais c'est fatiguant par contre un ouais ouais physiquement au bout de trois trous j'arrête généralement je fais pas neuf tout moi et n'empêche que tu as quand même la carte pour son océan toujours la carte de fidélité ouais ouais parce que là il faut si j'arrive aussi à pas tourner le corps c'est encore mieux ouais donc du coup du coup voilà bah tu vois celle ci 20 cm on est bien ouais bah ça marche ça marche à bientôt allez donc celle ci là j'y vais 40 cm de profondeur à fond et ballon et je ralentis à bloc tac oh elle est parfaite oh celle ci elle est parfaite bon ben voilà partie tu attends derrière faudrait peut-être que j'y aille moi et là l'idée c'est pareil tu as tranche parfaite parfaite parce que tu vois derrière derrière je peux rejouer allez on la refait